Au cours des derniers jours, Pascal Obispo a annulé plusieurs concerts pour raisons médicales. Malgré tout, le chanteur reste actif et a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram, ce lundi 29 juillet. Un joli lot de consolation. Au plus grand regret des fans de Pascal Obispo, le chanteur a été contraint d'annuler plusieurs concerts au cours des derniers jours. Une situation délicate que l'artiste a tenu à clarifier dans un message publié sur son compte Instagram, ce dimanche 28 juillet. Je suis encore une fois désolé de n'avoir pu assurer mes trois dernières prestations à Arcachon, Jules Ouville et Dax, a-t-il indiqué, précisant que d'autres spectacles à venir avaient aussi été annulés. Ce sera encore malheureusement le cas ce soir et demain. J'espère revenir pour la fin des festivals fin août, a-t-il poursuivi, avant de conclure. Merci de votre compréhension, et pour vos messages qui me vont droit au cœur. Malgré ces annulations de dernière minute, Pascal Obispo compte bien continuer à faire chanter et danser ses fans. Dans une nouvelle prise de parole sur Instagram, ce lundi 29 juillet, l'auteur-compositeur-interprète de 59 ans a en effet révélé qu'il venait de sortir un nouveau titre sur son application, Obispo All Access. Voici les nouveautés du lundi sur Obispo All Access. Audio, Sarbacane sur l'album Obispo Chante Cabrel, réalisé par Michel Aimé. Très bonne semaine à toutes et tous. Une heureuse nouvelle qui a évidemment ravi de nombreux fans. Magnifique ! Merci beaucoup Pascal, en espérant que tu te sentes mieux et que tu te reposes afin de nous revenir en pleine forme, a ainsi écrit un internaute, pendant que d'autres ont déclaré. Merci, cela nous fait patienter en attendant ton retour. Ou encore merci pour cette application, toujours un peu de toi pour patienter. J'espère que le repos te fait du bien. Cet autre artiste qui a récemment annulé des concerts. Malheureusement, Pascal Obispo n'a pas été le seul à avoir été contraint d'annuler des concerts pour des raisons médicales. C'est aussi le cas de Slimane qui, mercredi 24 juillet, avait renoncé à un spectacle à Perpignan. Une première pour le gagnant de la cinquième saison de The Voice. Je n'ai jamais annulé de concerts de toute ma carrière. Même malade et exténué, monter sur scène a toujours été le meilleur des remèdes dans ma vie. Mais je dois me rendre à l'évidence, je serais incapable d'assurer le concert, avait-il assuré, déçu. Une décision dure, mais réfléchie puisque son médecin lui avait conseillé de ne plus parler et de se reposer pour préserver sa voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !